bon salut à tous aujourd'hui petite vidéo on sort enfin le bike journée hivernale il fait zéro degré donc on a mis les gants, les sous gants, le collant, on a tout mis ça fait quelques jours qu'il gèle déjà le problème c'est que maintenant ça dégèle donc c'est grosse boue donc j'ai demandé à Garmin de me taper une boucle de 30 boires autour de chez moi donc on va voir ce que ça donne si on fait pas mal de chemins ou si on fait plus de routes donc on verra bien là pour l'instant on commence pas mal sur les chemins mais bon ça va être très boueux à mon avis donc voilà ça va être un peu style sortie vlog on va essayer de ne pas s'en mettre une d'entrée parce que j'ai l'épaule toujours en vrac j'ai pas le droit de rouler normalement et là à mon avis quand je vois déjà où l'état du bike du chemin et des pneus c'est pas gagné voilà la belle montée debout voilà je vous cache pas c'est plus un vélo que j'ai déjà c'est c'est un fat bike un fat bike sans adhérence voilà on continue à essayer de monter dessus sachant que c'est chaud pour pas se péter la gueule tous les deux mètres voilà allez on remonte sur le vélo c'est reparti ça patine et c'est chaud heureusement que j'ai dégonflé des pneus avant de partir c'est plus de drift que tu fais voilà on arrive en haut de là de la côte on a retrouvé enfin l'herbe bon je vous cache pas que j'ai une passé au moins cinq voire dix minutes à gratter le la boue du vélo pour éviter de se mettre la peinture à chaque tour de roue et dire que je me foutais de la gueule des belges quand je regardais leurs vidéos ça me déconneit une rivière c'est un fossé c'est un ruisseau c'est quoi ça va les pas trop froide bon petit pont de bois mouillé en passe-t-vous là c'est là ça va que c'est quand même en partie gelé parce que on l'entend d'ailleurs ouais j'ai remontifié mon poste de pilotage j'ai inversé la potence rabaissé le guidon essayer de refaire un poste de pilotage je me sentais pas bien sur le vélo je suis papa à l'aise j'ai aussi rebaissé la hauteur de ma tige de selle et là c'est à droite il a dit le GPS donc ouais j'ai aussi rebaissé la hauteur de ma tige de selle je me sens franchement mieux sur le bike beaucoup plus à l'aise plus précis plus maniable voilà nouveau petit chemin sympa je voulais dire aussi pour ceux qui l'ont pas vu ou qui sont pas au courant dans les autres vidéos ou sur insta j'ai changé la fourche j'ai viré la gold 35 pour une oh là c'est où là j'ai viré la gold 35 pour une lyrique donc on est passé à 170 débattements je vais virer ça là sur le nez parce que ça tient chaud donc déjà ça et ensuite j'ai viré la transmission sx d'origine et on est passé par un sur un shifter xx1 et voilà et sur un derailleur xx1 bon alors voilà ça c'est un truc que j'aurais pas fait mais concrètement quand tu payes pas tu dis pas non voilà on va le dire comme ça allez c'est parti là ça monte dans la boue allez roule ma poule toujours avec les as égails faut pas changer petites racines mouillées hé essayez que ça monte bien je sais pas si vous voyez la maison abandonnée en face là bas on presse faire un jour une session VTT urbex on le tente ou quoi si je tombe c'est bon j'ai les pieds glacés c'est passé mon ami c'est passé je suis parti avec les lampes aussi parce que vu le temps il neige un peu par moment j'ai pas envie de me retrouver bloqué à rentrer de nuit sans rien y voir donc j'ai quand même pris mes lampes il vaut mieux partir plus équipé que vous ne pas vouloir se charger et le payer après voilà on est dans un joli petit village on a fait à peu près la moitié du parcours donc 15 bornes joli petit village tout en en brique au rouge c'est super beau avec un beau domaine qui a l'air abandonné donc c'est vrai qu'on pourrait aussi peut-être venir ici se faire un jeu une jolie petite session d'urbex voilà donc c'est vrai que quand on aura le droit on pourra explorer explorer tous ces coins là une belle église donc ça caille je ne sens plus mes pieds il fait moins un ou moins deux on croise la neige par endroits et c'est assez rare par chez nous le vélo est dans un état pitoyable 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 voilà donc si vous voulez niquer un vélo non quoi je disais si tu veux niquer ta transmission et voilà regarde c'est le baptême du dérailleur XO1 regarde regardez-moi ça et encore je me suis arrêté gratter je me suis arrêté gratter donc concrètement Garmin c'est sortie VTT on va dire c'est 80% 70% ouais 60% 60% de route 30% de chemin 4x4 et on va dire 10% de single pour être gentil alors pour être vraiment gentil voilà donc la prochaine fois je me ferai ma trace tout seul c'est quand même magnifique on a beau être sur la route petit lac gelé en bas là en contrebas le coteau dans la brume c'est vraiment sympa c'est con c'est que ça soit sur de la route donc voilà je viens de m'arrêter pour mettre les les lumières voilà jusqu'on arrive à l'approche d'une grande route voilà pour l'avant j'ai ça ça reste du chinois de chez Amazon mais franchement j'ai déjà roulé plusieurs fois avec c'est une bonne autonomie c'est sûr qu'il y a la batterie la batterie qui est ici le petit câble voilà je n'ai pas envie de me faire chier à tout passer bien l'essentiel c'est comme on voit c'est fourni avec le kit avant arrière ça fait je ne sais pas combien de lumens donc si ça vous intéresse de le savoir dites le moi je vous ferai peut-être une vidéo là dessus j'ai payé ça 25 balles sur Amazon ça fait déjà plusieurs fois que je roule avec je n'avais pas encore fait de retour donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire et surtout si comme moi vous arrivez dans des heures où la température la lumière commence à baisser et à l'approche d'une grande route n'hésitez pas mettez vos lumières ça évitera de vous faire renverser le casque aussi très important on fait la course avec un chien qui est en contrebas dans le champ son propriétaire c'est qu'on l'a appelé ça fait 600 mètres qu'on pédale comme des ânes il vient ici il vient ici il est là je ne sais pas c'est ce qu'il veut file je ne sais pas si vous voulez me niaquer ou si vous voulez jouer dans tous les cas je ne voulais pas connaître ses intentions on est rentré à la maison donc petit débris vite fait sorti 32 bornes on a dû faire 25 sur le goudron à peu près voilà donc Garmin gros point négatif pour la création de parcours le peu de chemin qu'on a fait sur le le peu de route qu'on a fait dans le chemin c'était essentiellement du chemin 4x4 avec très très peu de single voilà donc le vélo c'est dans un état irréprochable de propreté vous me direz bien lavé tout ça il me reste 3 barres de batterie donc c'est super parce que du coup en hiver vu que moi le vélo il dort dans un endroit frais il faut éviter de laisser sa batterie charger à 100% donc moi il me reste 3 barres donc je vais la sortir une fois qu'il sera lavé et la mettre au chaud dans la maison enfin dans une pièce tempérée du moins voilà pour préserver la durée de vie de la batterie donc ben voilà tant qu'il fait encore un peu jour on va en profiter pour laver le vélo bien sécher pour éviter que ça gèle dans les composants moi j'ai bien l'onglet aux mains bien l'onglet aux pieds je ne sais plus mes pieds donc tant qu'ils sont encore froids en profitant on va laver le vélo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao bye bye